Je vais à la fois dans cet exposé dire des choses très simples, et les choses très simples sont quelquefois difficiles. C'est-à-dire, c'est pas difficile parce que c'est compliqué, mais c'est pas être difficile parce que c'est simple. Et que ce qu'on a dans la tête est peut-être un peu compliqué. On ne sait pas. Alors, le titre de l'exposé, donc, Comprendre le salut, vivre les sacrements, je vais m'en expliquer, la difficulté actuelle à aborder le salut et le pardon. Pourquoi difficile ? Eh bien, parce que nos contemporains, me semble-t-il, n'ont pas besoin d'être sauvés. On dit aux gens que Jésus nous sauve, ah bon, et de quoi il nous sauve ? Moi, j'ai pas besoin d'être sauvé. Et nos enfants, entre guillemets, ne font jamais de mal. Ah bon, on fait de mal ? Non, ça ne fait pas de mal. Alors, la peur de l'enfer qui a accompagné des générations de chrétiens dans les siècles, cette peur de l'enfer, à force de chauffer, s'est évaporée. Il n'y a plus grand monde qui a peur de l'enfer. Voilà. Alors, si on n'est pas sauvé de l'enfer, on est sauvé de quoi ? On est sauvé du péché. Oui, mais le péché, c'est quoi ? Et alors, il faut que Jésus soit mort sur la croix pour me pardonner d'avoir mangé une tablette de chocolat ? C'est bizarre un peu quand même. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Vous voyez, c'est pas facile dans le monde d'aujourd'hui. Puis, pendant des siècles, on a pensé que le baptême était la seule voie du salut. Que pour être sauvé, pour aller au ciel, il fallait être baptisé. Mais aujourd'hui, nous savons, même dans les textes officiels de l'Église, c'est pas simplement quelques prêtres originaux, que Dieu peut nous sauver par d'autres voies que la voie du baptême. Mais alors, à quoi bon devenir chrétien ? Vous voyez, de ce temps-là, c'était assez simple. Voilà, donc, au dernier jour, on sort de la Terre. Il y a un truc qui marche, là ? Oui, ah oui. Voilà, on sort de la Terre, et puis alors, où on est... J'espère que vous avez de meilleures images que moi. Oui, à peine. Voilà, ou bien on va dans la gueule du dragon, voilà, ou bien on est au ciel, et au ciel, on est très bien, voilà. Mais si tout ça n'est plus tellement cru, y compris par les chrétiens, voilà, comment on va rendre compte du salut. Vous voyez, je pose le décor. Dans l'éducation, aujourd'hui, en réaction à un passé qui mettait l'accent sur la culpabilité, nous, nous mettons l'accent sur l'amour inconditionnel de Dieu, la vie en abondance, la miséricorde, et je crois que nous avons raison, parce que c'est bien le fondement de notre foi. Mais si nous ne parlons pas du drame qu'est le mal, est-ce que nous sommes encore les pieds sur la Terre ? Est-ce que nous pouvons rejoindre nos catéchumènes dans leur histoire, quelquefois, compliquée ? Et les enfants, est-ce que nous ne risquons pas à leur parler uniquement du positif, de les laisser dans la solitude face aux duretés du monde et peut-être aux duretés de leur propre cœur. Et donc, il est important, je dis ça en introduction, de regarder la beauté de l'humain, la beauté du monde, bien sûr, ce que vous faites, l'amour, la générosité, le don gratuit, la vérité, la fidélité. Mais, si nous sommes de vrais éducateurs, il nous faut aussi regarder l'autre face, la laideur du monde, la haine, la violence, l'injustice, la cruauté, le mensonge, l'infidélité, etc. Vous pouvez rajouter à la liste, vous connaissez. Regardez aussi ce que l'on appelle aujourd'hui le nihilisme. Nihilisme, ça veut dire, ni-il, ça veut dire rien. Le nihilisme, c'est cette idée que le monde n'a pas de sens, qu'il n'y a rien, il n'y a rien au-dessus de nous. Si le monde a un sens, c'est le sens que je vais lui donner, moi. Mais, en soi, il n'a pas de sens. Vous voyez ? Alors, regardez ça, parce que dans notre société, quand même, nous sommes plongés dans ce nihilisme, cette absence de sens, est bien important pour nous. Sinon, nous ne sommes pas les pieds sur la terre dans notre monde. Bien sûr, le monde tel qu'il va nous influence, et nous-mêmes, nous participons à sa beauté et aussi à sa laideur. Alors, mon exposé, maintenant, ne va peut-être pas vous satisfaire si vous attendez de grandes précisions sur le sacrement, etc. Le troisième exposé vous en donnera au moins un peu. Mais je vais m'attaquer à ces questions de fond. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut croire encore au péché ? Et c'est quoi ? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut croire encore au salut ? Et comment peut-on en rendre compte du salut ? Parce qu'évidemment, vous croyez au salut parce que vous êtes chrétien. Vous chantez, Jésus-Christ nous a sauvés par son sang. Très bien. Mais ça veut dire quoi ? Quand vous devez l'expliquer, ça, à des gens qui ne sont pas chrétiens, quel mot vous avez pour le dire ? Vous voyez ? Et c'est une difficulté collective que nous avons aujourd'hui parce que les mots d'autrefois se sont dissous, évaporés. Et donc, on a la même foi. On croit avec Saint Paul que le Christ, sa croix, nous a sauvés du mal et du péché. Mais en même temps, nous ne savons plus très bien comment le dire. Voilà. Alors, c'est à ça que je m'attaque. D'abord. Parce qu'il me semble que si on ne s'attaque pas à ça, le reste ne repose pas sur des bases. sur des bases solides. Je ne sais pas si à la fin de mon exposé, vous trouverez que c'est solide, mais vous verrez bien. En tout cas, on va essayer. Alors, je passe à la diapo suivante. C'est très bien parce que moi, je vois la diapo d'après. Ça, c'est super. Parce que comme je ne sais pas trop ce que j'ai fait là. Alors, le péché et le pardon sont objets de révélation. Bon, nous l'avons déjà un peu vu tout à l'heure. Donc, la Bible, qu'est-ce qu'elle va nous révéler ? Elle nous révèle l'origine du monde et de l'homme. Je le disais tout à l'heure, elle nous révèle que si nous existons, c'est parce que Dieu l'a voulu et que Dieu nous attire vers lui. Autrement dit, je vais dire qu'elle nous adresse, et j'aime bien cette expression qui est de Lita Bassé, une pasteur protestante, la tendresse originelle. Je crois que la Bible nous dit qu'au départ du monde, ce n'est pas le péché qui est originel. Ce qui est avant le péché, c'est la tendresse et l'amour de Dieu. Mais, nous révélant ça, elle nous révèle aussi l'origine du mal et du péché. Ce qui est évidemment indispensable si nous voulons en être libérés, en être sauvés. Alors, je pense que vous connaissez l'histoire de la Genèse. Je ne peux pas le relire, je suis obligé de ne faire que l'évoquer. Vous savez que Dieu installe Adam et Ève, c'est Genèse chapitre 2. Entre parenthèses, mon texte sera à disposition. Donc, peut-être si vous ne prenez pas toutes les... toutes les notes évolues parce que ça va peut-être un peu vite à certains moments. Donc, on le mettra sur le site, je crois. Voilà. Bon. Quand je l'aurai mis de manière définitive, parce que je mets toujours mon texte définitif après les exposés, parce que dans les exposés, on s'aperçoit qu'il y a toujours des choses à remanier. Donc, Dieu installe, il plante un jardin. D'abord, il installe Adam et Ève dans le jardin et il leur dit « Vous pouvez manger de tous les fruits de l'arbre du jardin. Mais du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous n'en mangerez pas car c'est un fruit qui conduit à la mort. Si vous en mangez, vous mourrez. » vous pouvez prendre tout ce qui fait vivre mais pas ce qui conduit à la mort. C'est le message de Dieu. Or, face à ce message, va intervenir le serpent. Alors, le serpent, alors là, peut-être, cette image dit un peu la tendresse de Dieu. Je crois que c'est une illuminure qui parle du mariage d'Adam et Ève, quelque chose comme ça. Donc, elle exprime bien la tendresse de Dieu mais évidemment, on n'en reste pas là et vient le serpent. Alors, qu'est-ce qu'il va faire, le serpent ? Ça, c'est une mosaïque de Montréal et en Sicile. Que va faire le serpent ? Il va mentir. Il va faire... Alors, retenez bien ça parce que ça va être un peu l'axe de mon exposé. Le serpent va dire trois mensonges. Voilà. Les trois mensonges du serpent. Qu'est-ce qu'il va commencer à dire ? Il va dire « Alors, Dieu vous a dit de manger d'aucun arbre du jardin. » Donc, il va dire le contraire de ce que Dieu a dit. Donc, vous voyez qu'est-ce qu'il fait là, le serpent ? Il met en doute le don de Dieu. Alors, Ève, certes, va dire « Mais non, nous pouvons manger de tous les fruits sauf... » D'accord, mais déjà, il met en doute le don de Dieu. Non, Dieu ne donne pas ce n'est pas vrai. Ou s'il donne, il va vous demander quelque chose en contrepartie. Donc, la vie et l'amour ne sont pas véritablement des dons de Dieu. Voilà, ça, c'est la perversion, la perversion première, je crois, qu'on va retrouver la mise en doute, la mise en doute de Dieu comme donnant et comme aimant. Et au fond, donc, Dieu ne nous aime pas. Derrière ça, c'est ce qu'il y a. Deuxièmement, Dieu a peur de vous. Alors, ce n'est pas marqué comme ça, mais le serpent dit « Si vous en mangez du fruit interdit, vous ne mourrez pas, vous deviendrez comme des dieux. » ça veut dire qu'il est en train de dire « Dieu a peur que vous lui fassiez concurrence ». Vous voyez, c'est en ce sens que je dis la peur de Dieu. Dieu craint que vous deveniez comme lui. Alors, vous voyez la perversion qui s'installe et qui va détruire la relation à Dieu, bien entendu. Troisièmement, Dieu est en rivalité avec vous. Il est en concurrence. Dieu est un Dieu jaloux. Il a peur que l'homme devienne son égal. Et s'il lui donne un interdit, ce n'est pas pour lui éviter la mort, ce que Dieu a dit en réalité, mais c'est pour empêcher l'homme de se développer, finalement, empêcher l'homme de vivre. Le Dieu qui donne, la tendresse originelle dont je parlais tout à l'heure, devient le Dieu qui opprime, qui veut maintenir l'homme dans une oppression. Alors, vous allez retenir ces trois mensonges du serpent parce que c'est à partir de cela, je crois, que nous comprenons le péché dans toute sa dimension profonde. Vous comprenez, il y a autre chose que des broutilles. Alors, cette perversion de l'image de Dieu va être une perversion de la relation avec lui. Vous pouvez comprendre ça. Vous comprenez bien que je ne prends pas le texte de la Genèse comme si ça s'était passé exactement comme ça. J'essaie d'en tirer la signification. Je ne crois pas que ça soit passé exactement comme ça. Ce n'est pas ça le problème. C'est que si on nous raconte cette histoire, c'est parce qu'on veut nous livrer un message. Et j'essaie d'extraire ce message aujourd'hui et vous le voyez de l'extraire sans mots compliqués, sans mots religieux particuliers. Si on vous dit de quelqu'un, « Mais tu ne sais pas, celui-là, c'est un voleur, il a fait tellement de ça, il a fait ceci, il a fait cela. » Si on vous dit ça de quelqu'un, et que vous le croyez, si vous ne le croyez pas, c'est la moitié mal, mais si vous le croyez, votre relation à lui va être perturbée. Comment être en bonne relation avec quelqu'un après que l'on vous ait dit beaucoup de mal de lui et que ce mal, vous le croyez ? Donc c'est pareil là pour l'homme et Dieu. Si on dit du mal de Dieu, évidemment, la relation entre l'homme et Dieu va en être perturbée. Donc si Dieu ne donne pas vraiment, s'il est jaloux, s'il est en concurrence avec nous, eh bien, il va y avoir un rejet du don de Dieu. Donc un rejet du don de Dieu, c'est le rejet de la vie, c'est le rejet de l'amour. Donc vous voyez comment le péché joue par une déformation mensongère de ce qu'est Dieu qui va conduire à brouiller la relation avec Dieu et à la pervertir. Et en particulier, le nœud de cette perversion, c'est le refus du don, le refus d'accueillir le don qui m'est fait. Donc vous voyez que le péché n'est pas de profiter de la vie, comme on peut l'entendre, ça aussi, on est dans le mensonge. Le péché, c'est le contraire, c'est refuser la vie. C'est refuser la vie qui nous est donnée. Alors, que va-t-il arriver à Adam et Ève après cette histoire de rencontre avec le serpent ? Donc, je viens de vous le dire, l'image de Dieu est pervertie et la relation à lui, à Dieu, l'est aussi. Alors, qu'est-ce qu'il se passe pour Adam et Ève ? Donc, je viens de dire déjà que puisque le don de Dieu n'apparaît pas comme un vrai don, comme un don véritable, et bien, il va y avoir en eux le refus du don de Dieu. Le doute, en tout cas, posé sur le don de Dieu. Deuxièmement, voilà qu'Adam et Ève, je vous ai dit, on leur a dit que Dieu avait peur d'eux. mais c'est eux maintenant qui ont peur. La peur revient sur eux. J'ai eu peur et je me suis caché parce que je suis nu. Voici que, donc, la relation à Dieu est perturbée. C'est une relation dans laquelle intervient la peur qui n'existait pas au point de départ. Ensuite, ils se retrouvent effectivement en rivalité. On leur a dit que Dieu était en rivalité avec eux et voilà qu'ils se trouvent en rivalité entre eux. Voilà que Adam et Ève vont se rejeter la faute l'un sur l'autre. Ah, c'est la femme que tu as mise à mes côtés qui m'a donné le fruit défendu. La femme, c'est le serpent qui m'a trompé. Voilà. Donc, voyez qu'on est à se mettre non plus en relation amoureuse mais en relation de rivalité l'un avec l'autre. Et la rivalité va être à son maximum lorsque Cain va tuer Abel. Voilà. Alors là, on est vraiment dans la rivalité meurtrière. de l'un qui estime que Dieu n'accueille pas son sacrifice alors qu'il accueille le sacrifice de son frère et qui va éliminer le frère pour résoudre le problème. Évidemment, ce genre de solution ne résolve rien du tout. Puisque l'accueil du don de la vie est perturbé, qu'est-ce qu'il se passe ? Eh bien, la terre, au lieu de donner des bons fruits, la terre, elle donne des ronces. Donc, le don de la vie, vous voyez, est perturbé. C'est cela que nous dit le récit. On nous dit aussi que la femme va accoucher dans la douleur. Donc, ce qui est le plus beau chez la femme, sa capacité à donner la vie, va se faire difficilement. Vous voyez comment les choses s'articulent les unes aux autres, comment on montre qu'une certaine attitude vis-à-vis de Dieu que les chrétiens vont appeler le péché, démolit ensuite tout le reste. Également, la relation entre l'homme et la femme est perturbée puisque, donc, le texte va dire « ta convoitise te poussera vers ton mari et lui dominera sur toi ». La domination est la conséquence du péché. dans le texte de Genèse 2, ce n'est pas originel. Donc, vous voyez comment les trois mensonges du serpent, pour simplifier, détruisent non seulement l'image de Dieu, mais détruisant la relation à Dieu, démolissent la relation entre l'homme et la femme, entre la femme et sa descendance, entre l'homme et la nature aussi. Et donc, l'homme et la femme après le péché se retrouvent finalement dans un monde vide de sens, voire même dans un monde qui est hostile. C'est un peu le sens du fait d'être chassé du paradis, c'est-à-dire que le rapport au monde est modifié par l'attitude dans laquelle se sont laissés entraîner l'homme et la femme puisqu'il y a toujours ce serpent, c'est-à-dire que ce n'est pas leur initiative personnelle, mais qui sont sous la coupe d'un mal qui les dépasse. Alors, que nous dit ce texte ? C'est que l'origine du mal n'est pas en Dieu, ce n'est pas Dieu qui a créé le mal, mais l'origine du mal, c'est la déformation de l'image de Dieu, c'est la fermeture à la relation avec lui, la fermeture au don de la vie, on peut dire aussi la rupture d'alliance, vous voyez, je cherche plusieurs mots pour exprimer la même vérité. Alors, on regarde les conséquences de cela, donc d'abord on part du mensonge, le mensonge met dans la confusion, met dans le chaos, c'est vrai que le monde nous dit, la Bible a commencé par le chaos dans lequel Dieu va mettre de l'ordre, et bien le mensonge c'est ce qui nous tire vers le chaos, c'est-à-dire on embrouille le vrai et le faux, on met les gens dans la confusion, voilà le péché, le péché et bien dans ce qui trompe, qui met dans la confusion, et donc en opposition, il y a une croix rouge, mais je ne sais pas si on la voit, si vous la voyez mieux que moi, ça va, il y a une croix rouge qui dit, l'accès à la vérité devient difficile. Deuxièmement, il y a la peur, qu'engendre la peur, nous le savons bien, la peur engendre la violence, mais la peur engendre aussi la recherche de quelque chose qui va me rassurer, et c'est ce que la Bible appelle l'idole, si j'ai peur, je vais chercher à me rassurer, j'ai peur de Dieu, je vais chercher à me rassurer, mais je vais me rassurer avec des choses qui ne rassurent pas du tout, voilà, et qui en fait sont factices. Et donc, la peur, vous voyez, va barrer le chemin, si on peut dire, de la confiance, de la foi en Dieu seul. Je vais faire confiance à des choses futiles plutôt que de faire confiance à Dieu seul. la rivalité, oui, je continue à explorer les mensonges du serpent, la rivalité, nous le savons, elle engendre la violence, elle engendre aussi la construction d'un bouc émissaire, vous savez ce que c'est qu'un bouc émissaire, c'est-à-dire, on est en difficulté l'un avec l'autre, alors on s'entend contre un troisième, voilà, on va se réconcilier, mais contre quelqu'un, voilà, c'est ce qui va arriver à Jésus, je le redirai tout à l'heure, voilà, mais ça arrive dans les familles, ça c'est rare que dans les familles il n'y ait pas quelqu'un qui serve peu ou pro de bouc émissaire, dans les collèges aussi, il y a beaucoup d'endroits où la rivalité intervient, et donc là, évidemment, ça barre le chemin ou ça rend difficile le chemin vers une vraie fraternité. Et enfin, le doute sur le don, sur Dieu comme donateur, gratuit, mais quand on dit le don gratuit, c'est un pléonasme, un don, il est toujours gratuit, s'il faut payer, c'est pas un don, c'est la perversion, voilà. Donc le doute sur le don entrave, évidemment, l'accueil de Dieu et donc ferme à l'espérance. En effet, l'espérance, c'est cette certitude d'avoir reçu de Dieu ce dont j'ai besoin et ça ne me manquera jamais, c'est pour ça que je suis dans l'espérance. Donc vous voyez que les mensonges du serpent contreviennent à la foi, la fraternité et l'espérance, ça doit vous rappeler quelque chose normalement que l'on appelait, qu'on appelle toujours les vertus théologales, c'est-à-dire ce qui nous vient de Dieu, ce qui est le don de Dieu. Alors n'imaginez surtout pas avoir dépassé ce stade-là, j'espère que vous êtes assez lucide pour vous rendre compte que nos doutes, nos révoltes, nos peurs, nos tristesses indiquent, ce sont les indicateurs que nous avons à purifier notre relation avec Dieu. Notre relation avec Dieu, je le disais tout à l'heure, est toujours une relation qui est ternie par le péché. Et quelquefois, on ne sait pas forcément dire exactement où est le péché, mais on voit à son manque d'espérance, à son manque d'amour, à sa révolte, à sa colère, à son manque de foi, on se dit, ben oui, il y a quelque chose dans ma relation à Dieu qui serait à purifier. Vous voyez, c'est autre chose que de manger trois carreaux de chocolat. Notre relation, surtout que c'est bon pour le moral, alors notre relation mal ajustée avec les autres et avec la nature sont comme les conséquences de notre relation mal ajustée avec Dieu, de la maladie aussi de notre relation avec Dieu. Donc nous ne sommes pas en vérité, pas suffisamment en vérité, dans l'accueil du don de Dieu, dans l'accueil de la vie qui nous est donnée comme un cadeau, dans l'accueil de l'amour qui se donne, dans la confiance. Et donc, négativement, vous devinez ce que va être le salut, évidemment. Alors, si l'origine du mal est dans le péché, tel que je viens d'en parler, la révélation de mon péché m'indique que je participe moi aussi à l'origine du mal. Et ce serait bien lourd à porter si la révélation du péché n'était pas concomitante, j'en ai déjà parlé mais j'y insiste maintenant, de la révélation du pardon. Au fond, je ne peux supporter d'être complice du mal qui est dans le monde que parce que le Seigneur me dit qu'en même temps, sa miséricorde m'offre le pardon. L'évangile que vous avez travaillé. J'y viens une première fois, j'y reviendrai un peu tout à l'heure. Cette fois, d'une manière peut-être un petit peu complexe, mais comme vous avez bien travaillé le texte, j'espère que vous allez vous y retrouver. Donc, à première vue, quand on lit ce texte superficiellement, on peut dire Jésus pardonne à cette femme parce qu'elle a montré beaucoup d'amour. En quelque sorte, donc, elle l'a bien mérité. Mais si c'est ça, vous voyez que le pardon se mérite. Mais, quand on est attentif au texte, on s'aperçoit que cette première interprétation n'est pas forcément stupide, mais qu'elle est incomplète parce que elle a montré beaucoup d'amour, nous dit le texte, parce qu'on lui a beaucoup pardonné. La parabole nous dit ça, c'est-à-dire celui à qui on pardonne beaucoup montre beaucoup d'amour. Donc, ce que nous dit, ce que semble en tout cas nous dire le texte, c'est que quand cette femme est allée vers Jésus, elle savait déjà qu'elle était pardonnée. Et si elle montrait beaucoup d'amour, c'est parce qu'elle avait compris que en Jésus étaient l'amour et le pardon. Et en cela, elle connaît mieux Jésus que le pharisien Simon. Et veuillez remarquer quelque chose, c'est que quand vous allez vous confesser si ça vous arrive, je ne sais pas, pas à tous, vous êtes bien dans cette même situation que cette femme, du moins en général, alors il peut y avoir des exceptions, vous allez demander le pardon de Dieu, mais vous savez déjà que Dieu vous pardonne. Vous n'êtes pas là à dire est-ce que je vais le recevoir ou est-ce que je ne vais pas le recevoir. Mais la démarche que vous faites indique déjà que vous croyez dans le pardon de Dieu. Et donc, vous voyez que devenir chrétien, c'est devenir pécheur, mais devenir pécheur pardonné. Donc un pécheur qui n'a pas besoin, je l'ai déjà dit, de dissimuler sa faiblesse, qui n'a pas besoin de tricher parce que il accède grâce à la miséricorde de Dieu à une certaine sérénité. voilà, ça va jusque là, vous êtes, vous tenez le coup. Bon, ça m'intéresse parce que maintenant on va corser un peu les choses. et on va essayer de comprendre comment Jésus-Christ nous délivre de ce péché tel que nous l'avons dessiné. Alors, je sais bien que la réalité du pardon de Dieu, du salut et de la réconciliation dépasse tout ce qu'on peut en dire. Je ne prétends pas que mon exposé va tout dire ce qu'il faut dire sur la question. Ce serait un peu ridicule, bien sûr. que le réel dépasse toujours ce que l'on peut en dire. Voilà, si vous parlez bien de votre mari ou de votre femme en disant que vous l'aimez beaucoup, votre amour dépasse ce que vous êtes capable d'en dire. Dans tous les sens, la haine aussi peut dépasser ce que vous êtes capable d'en dire. Alors, juste une petite note pour vous dire que dans l'Ancien Testament, déjà, Dieu vient au secours de l'homme pécheur. Il lui manifeste son amour, son pardon, sa puissance de libération. Libération d'Egypte, le pardon à David, etc. Je ne traite pas ça parce que si je dois tout traiter, nous allons y passer la journée et la nuit. Donc, je laisse ça. Mais ne caricaturons pas l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament aussi, Dieu accompagne les hommes. Et si dans le Nouveau Testament nous découvrons l'amour, l'amour et le pardon, l'Ancien Testament n'a pas cessé de le préparer. Parce qu'il y a quelquefois des présentations de la foi chrétienne où on dit, voilà, avant Jésus tout allait mal, après Jésus tout va bien. Et l'un et l'autre ne sont pas complètement exacts, me semble-t-il. Voilà. Alors Jésus, qu'est-ce qu'il apporte ? Donc, le règne de Dieu, c'est la première chose que Jésus annonce. Quand vous lisez l'Évangile, ça doit vous marquer. Jésus vient pour annoncer le règne de Dieu ou le royaume de Dieu. Peu importe. Qu'est-ce que le règne de Dieu ? Nous le savons, puisque nous disons souvent que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Donc, nous avons que le règne de Dieu sur notre terre, c'est lorsque la volonté de Dieu est réalisée. Le règne de Dieu, c'est donc que toutes ces relations qui sont perverties par le péché et dont je viens de parler, sont assainies par une meilleure relation à Dieu et par conséquent à l'autre, à soi-même, à la nature. Alors, j'exprime cela. Qu'est-ce que ça se fait ? Un ordinateur qui me sonne et les cloches. Bon, alors. Non, mais ça ne veut rien que ça me dérange pas. Je sens que ça a été mis en train. Bon. Alors, qu'est-ce que le règne de Dieu ? Eh bien, c'est lorsque la vérité prime sur le mensonge. On reprend le serpent. Vous voyez que j'ai pris une figure là qui est assez mémorisable, j'espère, et puis que je vais retravailler jusqu'au bout. Donc, la vérité prime sur le mensonge. la confiance sur la peur. La rivalité est dépassée. Elle est dépassée dans l'amour, dans la fraternité, si vous voulez. Vous pouvez trouver les mots qui vous conviennent. l'amour donné, la vie donnée, sont accueillies. Et les relations, donc, sont plus des relations de concorde que de concurrence. C'est comme ça que la rivalité est dépassée lorsque les relations sont davantage. Donc, on voit un peu quel est le royaume de Dieu que Jésus annonce. Comment l'annonce-t-il ? Alors, vous le savez aussi, là je passe vite, il l'annonce par des paraboles. Alors, les paraboles, elles nous disent que le règne de Dieu est là, qu'il est déjà mystérieusement présent. Notre monde n'est pas que marqué par le péché. Notre monde est marqué aussi par l'action de Dieu. elle n'est pas toujours visible, c'est comme le levain dans la pâte. Mais, malgré tout, ce royaume est en croissance. Et les images qui sont données pour parler du royaume, la graine de Saint-Neuvé, l'épi de blé, le levain, le trésor, etc., sont des images de vie, des images positives. Donc, c'est une bonne nouvelle que le fait que le royaume de Dieu, il est là et qu'il grandit. Le royaume de Dieu, il est annoncé aussi par ce que fait Jésus, donc, l'expulsion du démon, le pardon, vous connaissez, tous ces épisodes qui parlent de pardon, les guérisons, également. mais je vais insister, donc là, je passe vite, vous connaissez ça, je vais insister, mais très rapidement, sur l'éthique du royaume que Jésus annonce. J'y insiste un peu parce qu'être chrétien, quand même, lorsqu'on lit l'évangile, ce n'est pas simplement être gentil. Mais c'est sûr qu'il faut être gentil plutôt que méchant, mais Vincent, on n'avait pas tellement besoin que Jésus vienne pour le savoir, on aurait pu le savoir tout seul. L'éthique du royaume a quand même d'autres choses à nous dire. Alors c'est une éthique, évidemment vous allez retrouver, n'est-ce pas, qui est basée, non, oui, bon, je regarde si j'ai une autre diapo, mais non, j'en ai pas d'autre. Une éthique qui est basée sur la vérité. Vous devinez que je vais reprendre mes petits mots. Vérité, vous connaissez la phrase de Jésus dans le serment sur la montagne, que ton oui soit oui, que ton non soit non, tout le reste vient du mauvais. C'est assez radical quand même comme phrase. Donc, non seulement tu ne feras pas de faux témoignages, mais tu ne jureras pas et tu diras toujours la vérité, que ton oui soit oui, que ton non soit non. Et ça suffit. Deuxièmement, une éthique qui est basée sur la confiance. Je reprends tous mes mots. C'est-à-dire l'inverse de la peur. Et ça va quand même assez loin dans Luc 7, peut-être. Non, c'est pas Luc 7, Matthieu 7. À chaque jour suffit sa peine. Demain, ne vous préoccupez pas de demain. À chaque jour suffit sa peine. Donc, une confiance radicale dans la vie dans laquelle nous sommes. malgré, bien sûr, que nous savons bien que la vie n'est pas toujours facile. L'éthique du royaume, c'est aussi l'inversion des rivalités. Et donc, le renoncement à la violence. Que celui qui veut être grand se fasse serviteur. Vous voyez que la rivalité est inversée. D'une certaine manière, on rivalise de douceur ou de pauvreté et non pas de force et de puissance. Donc, l'éthique du royaume remet à l'envers ce que le serpent avait démoli. Devenez comme de petits-enfants. Bienheureux les pauvres, bienheureux les doux. Vous connaissez tout ça. Mais simplement, je vous montre comment cela inverse la rivalité dans laquelle nous entrons volontiers les uns avec les autres. Et ce n'est pas très facile quand même comme éthique ça. C'est autre chose que ce que quelquefois nous racontons. Enfin, la morale, l'éthique de l'évangile ou la morale si vous voulez, insiste sur le pardon à l'inverse de la vengeance. Dans le livre de la Genèse, il y a marqué qu'un sera vengé. sept fois, mais la Mecque sera vengée soixante et dix-sept fois. Et ça vous rappelle évidemment le dialogue de Jésus et de Pierre. Voilà. Est-ce que je dois pardonner jusqu'à sept fois ? Je ne dis pas jusqu'à sept fois, mais jusqu'à... Alors, il y a deux traductions suivant les Bibles, soit soixante et dix-sept fois, soit soixante et dix fois, sept fois, ce qui ne fait pas exactement le même nombre, mais en tout cas, on comprend bien le sens. Voilà. On n'a pas besoin de faire des détails. Donc, Jésus, à la fois, annonce le royaume et le fait grandir. Et annoncer le royaume, c'est dire qu'il y a dans notre monde de belles et bonnes choses qui sont les signes de l'œuvre de Dieu et qui nous mettent en accord avec Dieu, en communion avec Dieu, avec ce que Dieu désire pour l'homme en vérité. Et non pas ce que le serpent, entre guillemets, voulait nous faire croire. Mais maintenant, il me faut m'attaquer au plus important parce que Jésus, il n'a pas fait simplement qu'annoncer le royaume de Dieu, il est mort sur une croix. Est-ce qu'il y a un lien entre la mort sur la croix et l'annonce du royaume ? Est-ce qu'il y a un lien entre la mort sur la croix et le salut, le pardon du péché ? Vous vous doutez que oui, mais comment en rendre compte ? Eh bien, je m'y suis essayé, vous voyez, dans ma folie parce que je vais être un peu fou pour ça. Donc, d'abord, la puissance du mal a mis Jésus en croix. Nous le savons bien. Alors, que nous révèle cette croix ? Quand nous avons la croix sous les yeux, qu'est-ce qu'elle nous montre ? Eh bien, à l'évidence, elle nous montre la cruauté de l'être humain. Il faut être cruel pour inventer ce supplice. Ce sont les Perses qui l'ont inventé et les Romains ont cru bon de le copier. Quand on sait ce qu'est la croix, c'est que le mot cruauté est tout à fait bien choisi. Deuxièmement, on va retrouver le mensonge. Le mensonge parce que le procès qui est fait à Jésus est un faux procès dans lequel on fait venir de faux témoins. La peur. On retrouve la peur aussi parce que qu'est-ce qu'on va dire à Pilate par exemple ? On va lui dire mais il a voulu devenir roi. Donc il est dangereux parce qu'il veut être roi. Et les grands prêtres eux aussi ont peur de Jésus parce que les foules le suivent parce que donc ils risquent de mettre en jeu leur pouvoir. Leur faire perdre leur pouvoir. Le pouvoir des grands prêtres était très important du temps de Jésus. La peur et la rivalité bien évidemment. Il veut être roi à la place de Pilate. Va-t-on faire croire même si c'est faux. On va dire mais il veut détruire le temple c'est-à-dire il veut détruire notre religion. Il est en concurrence donc avec les chefs religieux. Et enfin je mets le bouc émissaire. Pourquoi ? Parce que la passion nous raconte que finalement les foules les grands prêtres et les anciens et Pilate font se mettre d'accord pour éliminer Jésus et sauver Barabbas. Donc vous voyez Jésus est bien pris dans ce dans cette nasse du péché que j'essaie que j'essaie de décrire depuis le début et qui l'élimine. Mais la croix ne nous révèle pas seulement cela. La croix ne nous révèle pas seulement le péché le mal et la cruauté mais elle le révèle aussi bien sûr on ne peut pas l'oublier c'est impossible. L'évangile va nous permettre de porter un autre regard sur la croix. Ce qui est à remarquer ça va vous paraître une évidence mais vous allez réfléchir à cette évidence. L'évangile nous raconte la passion de Jésus non pas du point de vue de Pilate non pas du point de vue des grands prêtres mais du point de vue de Jésus lui-même du point de vue de la victime. C'est rare ça quand on a des récits de condamnation de quelqu'un la plupart du temps nous avons le récit de ceux qui l'ont condamné dans l'évangile c'est l'inverse nous avons le récit du point de vue c'est pas Jésus qui l'a écrit bien sûr mais du point de vue de celui qui est victime et victime innocente victime condamnée et cette manière de raconter la passion va opérer un retournement qui est tout à fait décisif pour nous pour notre foi de telle façon que l'instrument du supplice va devenir la manifestation de l'amour de Dieu dont témoigne Jésus il faudra d'ailleurs plusieurs siècles pour que les chrétiens représentent la croix tant que la croix a été utilisée par les romains comme instrument de supplice les chrétiens ne l'ont jamais dessinée et ne l'ont jamais utilisée ce n'est que lorsque la croix va disparaître des pratiques de la société que les chrétiens vont la représenter et d'abord ils représentent on va le voir tout à l'heure des croix glorieuses pas des croix souffrantes mais en tout cas le texte de la passion lui déjà surtout dans Saint Jean mais même chez les autres nous montre déjà la croix comme le lieu où se manifeste l'amour infini de Dieu dont témoigne Jésus alors comment cela vous le savez donc je peux le dire un peu rapidement Jésus ne répond pas à la haine par la haine et par la malédiction donc il applique l'éthique du royaume qu'il nous a enseigné il prend la position du petit du pauvre de l'humilier il accepte que la violence s'acharne sur lui montrant ainsi que son père n'est ni jaloux ni violent l'évangile nous montre même que d'une certaine manière Jésus offre la vie qu'on lui prend et dans Saint Luc on a même la phrase dans laquelle il pardonne à ses bourreaux père pardonne-leur ils ne savent pas ce qu'ils font et Saint Paul nous dit en sa personne il a tué la haine donc Jésus n'entre pas en rivalité avec ses bourreaux en tout cas pas une rivalité de haine s'il y a une rivalité c'est une rivalité d'amour or par cette façon de mourir par la façon qu'a Jésus de mourir déjà Jésus se montre plus fort que ses bourreaux plus fort que la cruauté et finalement plus fort que la mort mais évidemment il faut que l'évangile nous mène par la main pour que nous puissions découvrir découvrir cela en ressuscitant Jésus en lui redonnant la vie le père va signer la victoire de Jésus mais vous voyez que cette victoire de Jésus d'une certaine manière elle est déjà présente dans sa façon de mourir même s'il faut les yeux de la foi pour le regarder la résurrection révèle donc d'une manière manifeste que Jésus a été un bon témoin du père un vrai témoin de Dieu Dieu le père est vraiment comme Jésus nous l'a montré dans les apparitions du ressuscité d'ailleurs on retrouve la même attitude de Jésus remarquons que le ressuscité ne fait pas de reproche ni aux disciples qui l'ont abandonné qui n'ont pas participé à sa mort en tant que les gens qui le condamnent mais qui l'ont abandonné ni à la foule ni au chef des prêtres il n'y a pas de reproche dans les apparitions du ressuscité au contraire il va encore parler de pardon il témoigne donc de la victoire de la vie sur la mort au moins en lui on va voir qu'on va pouvoir y participer et il va faire de ses disciples les témoins de cette victoire vous voyez donc que le mensonge du serpent est définitivement dévoilé par l'attitude de Jésus à la fois dans son attitude de prédicateur du royaume de Dieu que je l'ai montré rapidement et à la fois dans son attitude dans sa façon de mourir et de supporter sa passion donc l'image de Dieu que le serpent avait corrompu elle est complètement remise à l'endroit elle est révélée dans sa pureté et dans sa vérité en regardant la croix je ne peux plus croire en regardant comme nous l'avons regardé bien sûr je ne peux plus croire au mensonge du serpent pour prendre une illustration le serpent est foulé au pied alors je vous ai mis quelques images donc la foi des chrétiens a représenté cela en images de manière diverse donc on a des croix qui expriment bien la souffrance mais il n'y a jamais que la souffrance qui est représentée dans la croix et il y a aussi par les personnages par exemple qui sont autour déjà l'espérance que cette mort ne sera pas inutile évidemment je vous montre des images fort différentes voilà de la croix du Christ quand les chrétiens la représentent donc ils la représentent pour transmettre leur foi pour transmettre un message ce n'est pas seulement la représenter pour la pour la représenter voilà la façon aussi vous voyez de planter des croix en certains endroits manifeste bien alors après ça dépend comment on prend la photo bien sûr manifeste bien la croix qui domine qui domine même les sommets des montagnes voilà c'est à dire que là vous savez dans l'Epsomme il y a marqué que l'amour de Dieu il est il est fort comme le roc voilà il est le rocher sur lequel on peut sur lequel on peut s'appuyer voilà et puis la croix aussi est représentée j'espère que vous voyez oui quand même vous voyez beaucoup mieux comme moi là avec des fruits voilà c'est l'arbre qui porte du fruit un rameau ou la croix avec les deux colombes qui indique l'amour voilà qui est manifesté sur cette croix et pas seulement la cruauté et la souffrance voilà attendez pardon je vais revenir en arrière voilà donc là c'est les croix romanes qu'on en trouve beaucoup notamment en Catalogne voilà où là on a c'est les premières croix elles étaient comme ça elles n'étaient pas souffrantes où on a la croix c'est le trône sur lequel Jésus triomphe de la mort donc il est habillé il a une couronne sur la tête pas d'épine mais une vraie couronne sur la tête il ouvre les bras etc. on voit bien que là c'est la victoire du Christ qui est exprimée et pas et pas sa souffrance mais les deux sont vrais alors ça c'est pour la résurrection donc je ne sais pas si vous aimez ça c'est le musée d'art moderne du Vatican dans lequel on a donc des oeuvres actuelles voilà ça c'est une des oeuvres qui représente la résurrection là vous voyez vous vous rappelez l'apparition au bord du lac avec les poissons dans Saint Jean donc au chapitre 21 si ma mémoire est bonne voilà la pêche miraculeuse mais après la résurrection où Pierre se jette à l'eau voilà pour rejoindre Jésus évidemment il a une âge un peu particulière mais voilà et le Christ en gloire voilà qui est représenté de multiples fois et qui indique donc cette victoire sur le mal le péché et la mort donc voilà donc le mensonge du serpent est définitivement dévoilé en regardant la croix je ne peux plus croire au mensonge du serpent voilà je peux prendre dix minutes encore parce que j'ai commencé dix minutes en retard ah voilà après on peut arrêter aussi je reprendrai alors ah oui le serpent donc écrasé vous connaissez cette image donc le pied de Marie qui écrase qui écrase le serpent voilà qui est une façon de dire en image ce que je vous raconte depuis un moment je vous montre quand même la statue dans son ensemble voilà vous voyez que on écrase le serpent mais c'est c'est dans la douceur quand même voilà c'est pas c'est pas Saint Michel terrassant le dragon là c'est plus c'est plus soft voilà c'est l'amour qui est vainqueur de la haine c'est pas la violence qui est vainqueur de la violence parce que la violence ne vainque jamais la violence alors et nous nous sommes sauvés par lui dans sa mort et sa résurrection alors j'espère que vous vous souvenez du début de mon exposé je vous ai dit que la relation au dieu du serpent je ne vais peut-être pas employer cette expression là au fond dieu du serpent avait démoli Adam et Ève c'est-à-dire que la relation à un dieu pervers démolit l'homme c'est ce que je vous disais mais maintenant la relation à Jésus-Christ et la relation au crucifié ressuscité va remettre debout l'être humain si la relation à un faux dieu peut nous démolir la relation au dieu véritable peut au contraire nous assainir nous purifier nous renouveler intérieurement or c'est bien cela qu'est le salut le salut c'est cet assainissement de la relation cette purification de la relation qui fait de nous des êtres nouveaux et cela vous pouvez le comprendre parce que vous savez bien que ce qui nous transforme en profondeur c'est la relation à l'autre ce n'est pas la loi qui nous transforme en profondeur c'est celui qui nous dit je te fais confiance tu peux vivre tu es mon fils bien aimé c'est celui qui me dit je te pardonne tu es tombé mais ce n'est pas grave relève-toi et continue à marcher c'est ça qui nous relève ce n'est pas d'avoir une loi sur la tête justement la loi nous l'avons depuis longtemps et nous ne la pratiquons pas donc si on revient au texte de Luc que vous avez travaillé tout à l'heure évidemment ce texte travaille sur les relations les relations qui sont complexes entre Jésus la femme et Simon et c'est dans ces relations on peut l'espérer du moins que Simon va découvrir véritablement qui est Jésus en même temps que la femme elle aussi va découvrir qui est Jésus et quand elle va repartir elle n'est plus la même mais quand Jésus va repartir de chez Simon on peut espérer que Simon lui aussi ne sera plus le même et vous qui avez lu ce texte est-ce que vous êtes le même avant ou après alors j'en sais rien mais le but quand on lit un texte c'est qu'on ne soit plus le même après alors ça ne marche pas tous les coups parce que on n'est pas dans l'automatisme mais j'espère que vous avez expérimenté qu'en lisant un texte en y entrant en profondeur dedans y compris dans la prière on est touché intérieurement et on peut être remué par le texte alors ce que nous essayons de faire en catéchèse c'est quand même ça c'est quand même que la relation à Dieu la relation à Jésus-Christ transforme nos catéchumènes ou transforme nos enfants car en effet il ne suffit pas de connaître la morale la loi pour la pratiquer il ne suffit pas non plus d'avoir une bonne connaissance de Dieu pour être purifié il nous faut entrer dans la relation avec lui dans la fréquentation du Seigneur mon homélie à Noël certains étaient là à 18h à la messe de 18h j'ai dit parce qu'on avait travaillé sur des maisons ils avaient fabriqué des maisons qu'est-ce qu'il faut pour qu'on s'entende bien dans une maison alors là les petits ils ont répondu ils ont tout trouvé et après j'ai dit oui mais le pape il nous dit que la terre c'est notre maison à tous alors comment il faut faire pour bien vivre sur la maison à tous ils ont trouvé des tas de choses alors j'ai dit vous voyez les enfants ils savent ce qu'il faut faire déjà d'ailleurs ils n'ont pas tellement besoin de Jésus pour ça il aurait deviné tout seul mais notre problème c'est pourquoi nous le savons et nous ne le faisons pas c'est ça le problème de l'être humain c'est pas de savoir ce qu'il faut faire mais c'est de le faire et là nous avons besoin pas seulement d'avoir des bons conseils mais nous avons besoin d'avoir une relation qui nous transforme qui nous purifie et c'est ce que l'on appelle la vie spirituelle c'est cette relation au Seigneur cette fréquentation du Seigneur si vous voulez pour être pour le marquer dans le temps et puis avoir des moments très forts et puis des moments qui se déroulent sur de longues périodes dans laquelle on est tiré du mensonge de la peur et de la rivalité pour être mis dans la vérité la confiance et l'amour comme vous commencez à le comprendre sinon c'est que vous êtes un peu bouché alors comment est-ce que on peut exprimer cette relation je vais employer là quelques mots quelques gros mots dont je me suis abstenu jusqu'à présent pour dire ce qui se passe dans la relation à Dieu nous pouvons employer différents mots nous pouvons dire que c'est le don de sa grâce ben oui c'est juste que c'est le don de l'Esprit Saint oui c'est juste que c'est le pardon qui nous est donné oh les les saint Paul parle de justification nous sommes justifiés par le Christ le Christ nous rend juste on peut dire que c'est le don de la vie de la vie éternelle on peut dire que c'est le don de l'amour on peut dire que nous devenons fils de Dieu que c'est la filiation divine vous voyez tout ça c'est la même chose au fond on peut dire aussi les pères de l'église aimaient bien dire ça on peut dire aussi que nous sommes divinisés Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu disait Saint-Irénée par exemple et d'autres et d'autres aussi bon ben ça je l'ai déjà dit donc voilà il s'emballe des fois celui-là alors le salut apporté par le Christ est à la fois un salut personnel et communautaire c'est à dire que il est offert à chacun c'est là dessus quand même que j'ai beaucoup insisté mais il ne peut se recevoir qu'ensemble qu'en église et donc ce salut vous voyez il ne transforme pas seulement les personnes mais il transforme aussi la société quand nous vivons ce que je viens de décrire ça ne transforme pas que ma petite personne mais ça transforme aussi les groupes humains et finalement quand les groupes essaient de vivre ça sur un long temps même s'ils ont des aspects de perversion ça transforme aussi les sociétés alors excusez-moi mais ça je n'ai pas le temps de le développer parce que je me suis dit si tu développes tout on n'en sortira pas voilà alors je vais parler maintenant des sacrements vous allez dire c'est pas trop l'air mais j'ai mis tout en place vous voyez parce que si je ne mettais pas tout en place j'avais peur d'être dans le superficiel alors les sacrements du salut alors j'ai insisté sur la relation et bien parce que la relation est au coeur du sacrement c'est la relation qui nous parle le mieux mais j'ai précisé ce que j'entendais par relation c'est la relation qui nous parle le mieux des sacrements et de ce qui se passe entre Dieu et nous par les sacrements Dieu ne nous donne pas quelque chose quelquefois on parle de la grâce comme si c'était un paquet que Dieu nous donnait mais ça ne convient pas voilà Dieu ne nous donne pas quelque chose comme on donnerait un objet ou comme on donnerait une vitamine là pour reprendre du punch voilà mais Dieu nous retourne intérieurement nous convertit nous fait vivre dans une relation nouvelle avec lui or nos relations humaines elles passent par des paroles et par des gestes vous le savez bien des actes qui engagent notre corps et dans nos relations humaines il y a des moments qui sont déterminants peut-être que dans notre vie une phrase ou un geste a pu en quelques secondes nous transformer pour le pire ou pour le meilleur ça peut être catastrophique mais ça peut être aussi salvifique ou sauver je me souviens d'écouter dernièrement une émission sur un livre qui s'appelle De la rue au monastère l'auteur du livre était interviewé sur RCF et alors on lui disait mais vous amenez des prostituées au monastère ils vont à un calcan au monastère d'un calcan vous amenez des prostituées au monastère c'est bien joli mais après quand elles retournent à Paris et dans la banlieue elles retournent sur le trottoir et la dame disait oui mais vous savez si une fois dans leur vie elles ont découvert un amour vrai alors ça peut changer toute leur vie peut-être ça la changera dans dix ans mais l'expérience d'être aimé pour soi-même et ne pas être considéré comme un objet c'est une expérience qui marque à vie alors tant pis si elles retournent sur le trottoir mais j'espère qu'un jour grâce à cette expérience elles le pourront vivre voilà donc notre vie elle est marquée comme ça par des moments forts qui ne sont qu'on n'oublie pas et puis aussi elle est marquée par un quotidien où il y a de multiples relations qui nous font grandir et qui des fois nous abîment et nos relations humaines elles ont besoin de régularité de rythme de répétition voilà mais en même temps un temps fort peut être quelque chose qui reste dans notre mémoire la mémoire de notre tête mais aussi ça peut être la mémoire de notre corps donc le premier des sacrements du salut évidemment je ne vous en prends rien c'est le baptême et ce baptême ne peut être reçu qu'une seule fois dans sa vie et donc ça marque un peu ce qui est définitif les autres sacrements au contraire peuvent être donnés enfin les autres sacrements certains des autres sacrements le mariage pas trop les sacrements de l'eucharistie et de la réconciliation au contraire sont reçus régulièrement pour faire vivre ce qui s'est passé au baptême voilà peut être je vais m'arrêter là et je reprendrai tout à l'heure au point où je m'en suis arrêté cet après-midi ça servira d'introduction à ce que je dirai parce que sinon on n'aura pas de temps d'échange j'avais prévu que j'irais pas au bout de cet exposé je ne suis pas étonné je ne suis pas étonné ça me a fait je ne suis pas étonné à là je ne suis pas étonné j'ai pas étonné je suis pas étonné à l'intérieur je suis pas étonné